... Nous allons commencer cette dernière séance. Qui va être consacrée à une sorte de rapport entre la pratique et la théorie, et la critique, puisque l'idée c'est en effet d'interroger des artistes, et en même temps des critiques et des théoriciens de l'art, pour voir, j'entends art vivant, art plastique, etc., pour voir comment ce système d'aller-retour entre la théorie et la pratique fonctionne. Alors, nous avons d'abord Stephen Wright, que je vais présenter, ensuite Agnès Guéraud, Nicolas Bouchot, s'il arrive, mais comme il jouait hier soir, j'imagine qu'il prend un peu de temps ce matin. Nicolas Clotts ne peut pas venir, mais Sylvain Creusevaux viendra. François Tanguy, qui est déjà là... Ah, voilà, bonjour. François Tanguy, qui est déjà là, et qui est avec ses livres, l'ensemble de sa bibliothèque, et qui s'assoit, prendra ensuite la parole. Et enfin, Fabienne Radit, tout ça sous le regard attentif de Patrick Bouchin et d'Emmanuel Vallon. Ça fait beaucoup de monde pour une dernière session. J'ai essayé de donner la parole à tout le monde suffisamment longtemps, mais si tout le monde pouvait se tenir à peu près en une vingtaine de minutes, ce serait bien pour qu'on puisse discuter tranquillement après. Alors d'abord, Stephen Wright, qui est critique, qui est théoricien de l'art contemporain, qui est professeur et chercheur à l'École européenne supérieure de l'image en Goulême et Poitiers, et qui est, en tant que théoricien et commissaire d'exposition indépendant, travaille aussi sur les dispositifs, mots sur lesquels, je pense, on est pas mal restés jusqu'à présent, sur lesquels on reviendra. Donc les dispositifs qui régissent les modalités d'apparition de l'art, les pratiques à, je cite, faible coefficient de visibilité artistique, « Les conditions de possibilité d'un art sans œuvre, sans auteur et sans spectateur ». On y est presque ce matin. Et donc je donne la parole tout de suite à Stephen Wright, qui va nous présenter l'idée, c'est en effet peut-être de travailler sur l'effacement des limites en art, sur le rapport entre représentation et réelle, et surtout sur les dispositifs d'un art qui n'est pas uniquement déceptuel, mais qui peut être aussi autre chose. Merci.